Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui étaient là hier au webinaire précédent sur les bases de PriceLab, on continue sur des fonctionnalités plus avancées. Je vais commencer l'enregistrement pour pouvoir ensuite vous repartager la vidéo. Je rappelle, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées chez PriceLab l'année dernière. Il y en a pas mal. Je ne sais pas si vous les avez toutes découvertes, si vous les utilisez toutes. L'idée aujourd'hui, que vous soyez déjà utilisateur PriceLab ou pas, c'est de rebalayer ces fonctionnalités, de vous les représenter, de vous expliquer à quoi elles servent, dans quel cas les utiliser. En tout cas, à quoi elles servent. Et puis vous, en fonction de vos stratégies, vos objectifs, vous pourrez aussi déterminer comment vous souhaiterez les utiliser. Je m'appelle Romain Giacalone. Je suis responsable France pour PriceLab. Donc, je suis le contact de la plupart d'entre vous, si vous êtes déjà client. Si vous êtes nouveau, c'est aussi avec moi que vous allez commencer à échanger, si vous souhaitez commencer à utiliser l'outil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par balayer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées par PriceLab, comme je vous le disais. Il y en a pas mal. Certaines, peut-être que vous les connaissez, d'autres, pas encore. On va les voir ensemble. Donc, sur l'année 2020, voilà un peu tout ce qui a été lancé. Là, je parle vraiment en termes de grosses fonctionnalités. Il y a aussi des petites modifications qui sont des changements sur les interfaces, des choses qui sont simplifiées. Donc ça, on ne va pas voir ça en détail aujourd'hui, sinon ça nous prendrait plus de temps. L'idée, c'est vraiment de voir les gros outils, les gros changements. Le premier changement, c'est le Custom Seasonal Profile, qui est une fonctionnalité qui se trouve dans les customisations dans votre compte PriceLab, donc sur chacune des propriétés, au niveau des groupes aussi, dans les customisations. C'est une fonctionnalité qui vous permet, au lieu d'avoir un fonctionnement dans PriceLab qui est d'avoir un prix minimum par logement et un prix de base et un prix maximum par logement, qui est le même, qui est utilisé en permanence tout au long de l'année. Cette fonctionnalité, si vous l'activez, vous allez accéder à une grille qui va vous permettre, en fait, de venir recréer des saisons, des notions de saisons dans PriceLab. Donc, l'idée, c'est de garder les bénéfices de la tarification dynamique, mais finalement, de l'ajuster sur des saisonnalités qui sont particulières. L'utilisation de cette fonctionnalité, elle va être principalement pour des personnes qui gèrent des biens sur des zones où il y a vraiment une très forte saisonnalité, par exemple, la montagne, le bord de mer, ou aussi éventuellement sur des logements qui sont plutôt très haut de gamme. Donc, si vous y avez accès via les customisations, le fonctionnement, vous avez des lignes, vous pouvez créer des saisons, vous pouvez mettre un nom, il faut les créer de date à date, obligatoirement, et vous allez pouvoir définir pour chacune de ces périodes le prix minimum que vous souhaitez utiliser, le prix de base que vous souhaitez utiliser, le prix maximum, si vous voulez utiliser un prix maximum. Donc, ça, c'est en valeur fixe. Si vous utilisez cette fonctionnalité au niveau d'un groupe de logements, vous allez pouvoir utiliser des pourcentages pour ces variations de prix, puisque si vous gérez un groupe de logements, vous avez déjà sur chaque logement des prix minimum et des prix de base. Donc, à partir du moment où vous utilisez cette fonctionnalité pour 10, 15, 20 logements, il faudra utiliser des pourcentages pour pouvoir faire ces variations-là. Si jamais vous souhaitez faire quelque chose de très poussé sur cette fonctionnalité et que l'interface de Pricelab n'est pas suffisamment confortable pour le faire, vous pouvez télécharger en CSV la grille, travailler de votre côté sur un tableau Excel et ré-uploader ce fichier CSV pour appliquer vos réglages. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi télécharger en CSV les réglages que vous avez faits sur un logement et sur d'autres logements où vous voulez mettre en place les mêmes réglages, ré-uploader ce même fichier CSV pour appliquer les mêmes réglages. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est cette fonctionnalité, elle est intéressante si vous êtes sur un marché qui a une forte saisonnalité entre des périodes de l'année, des logements haut de gamme, donc avec des niveaux de standing que l'algorithme de Pricelab ne peut pas détecter puisque, je vous le disais, ce qui était là hier, Pricelab peut faire des choses en fonction des désinformations qu'il a, mais sur deux villas qui sont potentiellement à la même adresse, à quelques centaines de mètres, avec le même nombre de champs, Pricelab ne va pas pouvoir déterminer la villa qui est ultra haut de gamme et celle qui ne l'est pas. Donc vous allez pouvoir potentiellement avec cette fonctionnalité aussi peut-être marquer plus ce genre de différence en ayant des prix minimums et des prix de base différents sur des périodes de forte demande peut-être sur des logements haut de gamme. Donc voilà, ça c'est au niveau de cette fonctionnalité, je sais que c'est une fonctionnalité qui a été faite à la demande d'utilisateurs, notamment, comme je disais, tout ce qui va être montagne par exemple. Donc valeurs fixes au niveau d'un seul logement en général, des pourcentages au niveau d'un groupe. Si vous ne remplissez pas certaines valeurs pour certaines périodes, ça va être les valeurs par défaut du logement qui seront prises en compte. Donc là par exemple, on a défini un prix minimum et un prix de base différents sur une saison donnée, mais vous pouvez aussi ne pas remplir la case. À ce moment-là, c'est la valeur qui est sur le logement, le prix minimum du logement qui sera utilisé si vous ne mettez pas de valeur ici. Donc vos prix minimum et prix maximum restent respectés, même en utilisant cette fonctionnalité. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, on passe à la fonctionnalité suivante, qui est le Occupancy Based Adjustment, qui est juste au-dessus du Custom Seasonal Profile, dans les customisations. Donc cette fonctionnalité, encore une fois, si vous décidez de l'activer au niveau de vos customisations, vous allez avoir accès à des profils. Donc vous avez un menu déroulant, vous avez un bouton Edit Profile, et une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette grille, avec en haut le rappel du menu déroulant avec les différents profils qui sont préétablis, que vous pouvez utiliser. Donc si vous cliquez dessus, je vous le montrerai tout à l'heure directement sur une interface, vous avez différents profils que vous pourrez sélectionner. En sélectionnant un des profils, les valeurs qui sont ici vont changer. Cette fonctionnalité, elle sert à quoi ? Cette fonctionnalité, elle sert à vous permettre de modifier les prix, de faire fluctuer les prix de vos nuités, en fonction du taux d'occupation et d'une période, d'un délai. Donc ici, sur cet axe, vous avez les périodes. Donc là, 0, 15, entre 0 et 15 jours. 16, 30, entre 16 et 30 jours. 31, 60, entre 31 et 60 jours. Et à la verticale, vous avez les taux d'occupation. Donc là, c'est inférieur ou égal à 10%, inférieur ou égal à 20%, et ainsi de suite. Et donc en fait, à chaque fois, vous allez définir, là, par exemple, sur les 15 jours à venir, si mon taux d'occupation sur le logement est inférieur ou égal à 10%, alors j'applique un moins 15% sur le prix des nuités, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand vous sélectionnez un profil dans le dial menu, vous allez avoir des réglages qui sont préétablis. Vous pouvez partir d'un profil préexistant pour modifier les réglages qui sont en place. Donc tout est modifiable, c'est-à-dire les valeurs d'occupation, les périodes et les taux de remise qui sont indiqués dans les cases. Vous pouvez ajouter des colonnes si vous souhaitez mettre plus de paliers. Et encore une fois, comme la fonctionnalité précédente, vous pouvez télécharger cette grille, la travailler de votre côté, et la réuploader sur la même interface pour mettre en place les réglages que vous souhaitez. Donc cette fonctionnalité, elle est disponible au niveau du logement, dans les customisations, et aussi au niveau d'un groupe de logements, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez exporter les grilles, vous pouvez tout modifier, et c'est accessible au niveau des logements, au niveau des groupes. Donc les taux de remise, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les taux de remise que vous allez choisir dans cette fonctionnalité-là s'appliquent en plus par-dessus les prix recommandés par PriceLab. Donc, quand on parle de prix recommandés par PriceLab, ça inclut déjà les facteurs par défaut de l'algorithme, la saisonnalité, le jour de la semaine, le délai d'anticipation, les événements. Et aussi sur vos propres réglages, customisation et override. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur votre logement dans PriceLab, que vous avez votre calendrier avec les prix recommandés, vos customisations qui sont appliquées, vos exceptions créées manuellement sur le calendrier, etc. Tout ça est en place. Si vous mettez en place cette fonctionnalité, ces réglages-là, ça va s'appliquer par-dessus tout ça. Et encore une fois, prix minimum et prix maximum restent respectés, même si vous utilisez cette fonctionnalité. Donc, ça s'applique par-dessus tous vos réglages existants. Malgré tout, dans tous les cas, ça n'ira jamais. Les remises qui vont s'appliquer en fonction des taux d'occupation ne descendront jamais en dessous de votre prix minimum, n'iront jamais au-dessus de votre prix maximum si vous avez mis en place un prix maximum. Et juste une précision concernant les dates spécifiques. Si vous avez défini un prix fixe en euros, c'est-à-dire que si sur votre calendrier Pricelab, vous avez sélectionné plusieurs cases, plusieurs dates, et vous avez dit « je veux 200 euros par nuit ». À ce moment-là, cette fonctionnalité ne s'appliquera pas si vous avez mis une valeur fixe. Si vous avez mis une variation en pourcentage, alors cette fonctionnalité, donc le Pinci-Based Adjustment, va s'appliquer par-dessus ce pourcentage que vous aurez défini. Je vais juste faire un temps d'arrêt. On a une question. Et donc, le 0,15, la recommandation prix de Pricelab pour chacune de ces 15 nuits sera réduite de 15 %. Alors, je reprends la capture d'écran. Donc là, effectivement, si on est dans ce cas-là, pour répondre à la question d'Alexandre, sur les 0 à 15 jours à venir, si sur ce logement, mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 10 %, je vais avoir 15 % de remise qui va être appliquée par-dessus le prix qui est déjà dans Pricelab, qui potentiellement, qui est le prix recommandé, donc avec tous les réglages qui sont dans l'algorithme, comme expliqué ici. Donc, le prix final recommandé par Pricelab, saison, jour de la semaine, etc., plus vos propres réglages, customisation, etc. C'est pour ça qu'avant de mettre en place ce réglage-là, potentiellement, cette fonctionnalité, si vous utilisez déjà Pricelab, regardez bien votre calendrier, regardez bien les prix que vous avez déjà en ce moment et vous pouvez vous dire que si vous mettez ça en place, ça va être par-dessus, ça va venir en plus de vos prix actuels avec tous les réglages que vous avez déjà en place. Donc là, c'est sur cette fonctionnalité, donc rappel, elle vous permet de gérer vos prix en fonction du taux d'occupation des logements. Je vous montrerai tout à l'heure sur une interface en direct, mais par exemple, dans les différents profils, il y a un profil qui s'appelle agressif, qui permet à court terme, si le taux d'occupation est faible, d'avoir un fort taux de remise et par contre, au-delà de 15 jours, de ne plus avoir de remise du tout, voire même directement de 0 à 15 jours, comme ici finalement. Là, vous voyez que dès qu'on arrive au-dessus de 50% d'occupation, il n'y a plus de remise qui est appliquée. Donc en fait, le taux, le profil agressif peut être utilisé et est utilisé par des clients Pricelab pour lancer des nouveaux logements. Un nouveau logement qui n'a pas encore de commentaire, vous avez besoin de générer des premières réservations pour pouvoir le lancer et obtenir des commentaires. Vous pouvez mettre en place ce profil agressif qui va faire qu'automatiquement, vu que potentiellement, vous n'avez pas de réservation dessus, puisque vous venez juste de mettre l'annonce en ligne, vous allez avoir une forte remise qui est appliquée, mais dès que vous avez des réservations qui tombent, le taux de remise va progressivement diminuer, voire disparaître. C'est ce que vous faites potentiellement aujourd'hui quand vous avez un nouveau logement, sauf que vous le faites à la main. Là, ça se fait tout seul. Dès que le logement se remplit, le taux de remise diminue, voire disparaît, voire même réaugmente pour finalement protéger vos prix au-delà d'un certain délai. Il y a aussi un autre profil, une autre stratégie qui consiste à vraiment augmenter les prix au-delà de, je ne sais pas, 30 jours. Il y a des gestionnaires, par exemple, qui veulent travailler principalement à court terme. Au-delà de 30 jours, vous pouvez augmenter fortement vos tarifs en fonction des taux d'occupation ou même à 100% pour être sûr que le principal de votre activité se fait à court terme. C'est à vous de voir en fonction de vos besoins et de vos objectifs comment vous pourriez ou pas utiliser cette fonctionnalité. Après, dans les nouveautés qui ont suivi, il y a les market dashboards. Les market dashboards, ils ont été lancés quasiment en même temps que le début de cette crise sanitaire. C'est une fonctionnalité qui est liée en quelque sorte au cœur de PriceLab, qui est la tarification dynamique, mais qui est aussi une fonctionnalité qui peut être utilisée en parallèle et qui est aussi facturée en parallèle. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui n'est pas incluse dans votre abonnement PriceLab. Elle a été gratuite jusqu'à la fin 2020 pendant plusieurs mois pour tous les clients. Il y a eu des crédits qui ont été mis sur vos comptes PriceLab pour pouvoir la tester. maintenant, elle est payante. C'est de 9,99$ par mois par rapport. Cette fonctionnalité, elle permet de créer des rapports qui vont être mis à jour tous les jours et qui vont vous donner des informations sur un marché. Le marché, ça va être à vous de le définir. Quand vous allez sur la fonctionnalité Market Dashboard, tout en haut à droite, vous arrivez sur une page. Si vous n'avez pas encore créé de rapport, vous avez un bouton bleu tout en haut à gauche qui vous permet de créer un nouveau rapport. Là, on va vous demander de mettre une adresse. Une adresse et un rayon en kilomètre. À partir du moment où vous avez rempli cette adresse et que vous avez choisi ce rayon, PriceLab va commencer à créer votre rapport et ensuite, vous allez pouvoir y accéder. Vous allez pouvoir demander à ce qu'il soit mis à jour tous les jours. Vous allez pouvoir demander à recevoir par mail, la mise à jour du rapport, etc. Dans ce rapport, vous allez trouver énormément d'informations sur votre marché dans ce rayon qui a été choisi. Chose importante, les données qui sont affichées dans les Market Dashboard sont à ce jour uniquement celles d'Airbnb. Pour ceux qui étaient là hier et ceux qui ont déjà participé au webinaire qui expliquent le fonctionnement de PriceLab. PriceLab, pour faire la tarification dynamique, prend ses informations sur Airbnb et Booking.com. Par contre, sur les Market Dashboard, les données qui sont partagées dans ces rapports sont des données uniquement d'Airbnb. Et les prix affichés, toutes les notions de prix que vous verrez dans ces rapports sont exprimées en prix brut, prix des nuités. on ne parle pas de commission, de taxes, de frais de ménage, etc. Donc, c'est vraiment, quand je vous montrerai cette fonctionnalité, c'est vraiment des notions de, quand on voit à quel prix se positionnent les concurrents, c'est le prix à la nuitée qui est affiché sur Airbnb, qui est pratiqué. Il n'y a pas de notion de frais de séjour, enfin de frais de ménage, de taxes, etc. Et les données d'occupation, excluent bien aussi les dates bloquées. Donc, ça, je ne peux pas vous expliquer, c'est trop technique et en plus, c'est secret. Mais en tout cas, la question revient souvent, donc je vous donne la réponse. Oui, PriceLab a un moyen de différencier date bloquée et réservation. Donc, les informations qui sont dans ces rapports en termes d'occupation sont bien des données de réservation et pas de dates bloquées qui sont mélangées à ça. Alors, je vais vous montrer, je vais changer l'écran et je vais vous montrer justement les marquettes dashboard pour rentrer un peu plus dans le détail des fonctionnalités que vous avez dans ces rapports. et que je retrouve ma fenêtre, on est là. Donc là, on est dans les marquettes dashboard, je viens de rentrer dans un des rapports que j'ai créés, je vais me remettre sur la fenêtre principale, voilà, donc là, je vais me remettre dans un rapport qui a été créé. Donc, vous avez à gauche une navigation pour accéder aux différentes parties du rapport, vous avez un filtre, par défaut, tous les types de logements sont inclus dans le rapport, vous pouvez réduire pour ne voir que les types de logements qui vous intéressent et donc, là, par défaut, on arrive déjà sur un sommaire qui vous dit, voilà, à l'adresse que vous avez donnée et dans le rayon que vous avez donné, tous les logements concernés, room, donc c'est chambre chez l'habitant et ensuite, ça va être studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, etc. Voilà, déjà, les données sont limitées à 1 000 logements par rapport, en fonction du rayon que vous aurez mis, on va limiter l'analyse à 1 000 logements et donc là, vous allez voir la typologie de logements, donc le nombre total, chambre, studio, une chambre, etc., le nombre de logements qui sont, qui sont, qui ont une annonce active, qui sont proposées à la location, le prix médian, prix moyen qui est, auquel les logements se positionnent et après, les prix moyens auxquels les logements sont réservés à la nuit et en notion de prix à la nuit, en notion de prix pour ceux qui se positionnent avec une, comment dire, les nuits qui sont réservées sur des séjours avec une réduction hebdomadaire et le prix des nuits sur les séjours qui sont réservés avec une réduction mensuelle et après, vous avez des longueurs de séjour moyennes par type de logement et ensuite, les délais d'anticipation moyens par type de logement. Vous voyez combien de jours avant en moyenne le check-in, les gens réservent par type de logement. Donc, vous avez accès à ces informations-là. Ensuite, vous avez accès aussi, vous pouvez voir l'évolution des logements qui sont sur le marché. Est-ce qu'il y a plus de logements qui sont sur le marché ? Est-ce qu'il y en a moins ? Et aussi, les réservations qui sont prises. Donc, ça, c'est des données notamment qui, au tout début de la crise, permettaient justement de voir un peu en termes de tendance ce qui se passe. Est-ce qu'il y a plutôt une baisse de nouvelles réservations créées en ce moment ou est-ce que c'est plutôt en train de repartir à la hausse, etc. Donc, ça, c'est des données qui sont accessibles dans ce rapport-là. Ensuite, vous avez une vue carte où vous voyez en fonction des couleurs, les prix à la nuit des différents logements. Après, là, on a énormément où vous pouvez filtrer. Et après, vous avez différentes sections. Là, vous avez un accès directement au logement. Mais après, vous avez différentes sections qui sont intéressantes, qui sont notamment, si on va sur zoomer sur la date plutôt courte, vous pouvez voir sur, en fonction de fenêtres que vous souhaitez analyser, vous allez pouvoir voir les taux d'occupation, toujours dans ce rayon. Donc, les taux d'occupation, les nouvelles réservations, les annulations aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir voir surtout les prix qui sont pratiqués. Donc là, on est très, très large en termes de typologie de logement. On va pouvoir les filtrer. Et ça va vous permettre, en complément, par exemple, de ce qui a été montré hier, ce qui a été expliqué hier, la fonctionnalité Neighborhood Data qui vous permet de vous aider à définir, à affiner votre prix de base. Là, vous avez aussi des informations qui vont vous permettre de voir comment se positionnent les logements qui sont sur le marché en termes de prix. Donc, encore une fois, ce qui est important d'avoir en tête quand on regarde ce graphe, que ce soit celui-ci dans le Market Dashboard ou que ce soit, je vous remontre, au niveau d'un logement ou que ce soit celui-ci dans le Neighborhood Data, si ce n'est pas trop long à charger, mais vous avez la même notion de proportion de logement sur les graphes de prix. Donc, voilà, les proportions du marché, les 25, 50, 75, etc. Ce qu'il faut avoir en tête sur cette notion-là, si on ne filtre par exemple que sur les logements de chambre, c'est qu'on prend en fait trois gammes sur le marché et on vous dit sur le marché, dans ce rayon géographique que vous avez sélectionné, les logements de chambre, le bas du marché, la fourchette basse, on va dire, donc ça va plutôt être des logements basiques, sont à 80 euros la nuit, les logements standards sont plutôt à 98 euros la nuit et par contre, les logements premium, donc toujours de chambre, mais qui sont plutôt haut de gamme ou qui ont des super résultats ou des super hausses ou des logements qui sont très, très populaires, sont plutôt dans les 136 euros la nuit. Donc ça, c'est pour vous aider, vous, en fonction de votre connaissance de votre logement, à définir où est-ce que vous vous situez par rapport à la typologie de votre bien et vers quel prix vous pourriez tendre et vous pouvez aussi cocher la case ici sur le graphe qui vous permet de voir au-delà du prix qui est pratiqué, le prix médian auquel les réservations se prennent en fait. donc là, forcément, en ce moment, on voit que finalement, les réservations, elles se prennent plutôt dans la fourchette basse, voire même en dessous, ce qui est plutôt logique vu la situation. Alors, pour beaucoup, désormais, Airbnb inclut les commissions dans le montant de la nuitée. j'imagine que Pricelab n'a pas la capacité de faire la différence dans le montant brut de la nuitée. Non, effectivement, comme je le disais hier, Pricelab n'a absolument aucun moyen quand une annonce, mais qu'elle soit sur Airbnb ou sur n'importe quel site, quand quelqu'un met un logement à la location 200 euros la nuit, Pricelab ne peut pas deviner si le propriétaire dans ces 200 euros inclut la commission de la plateforme, inclut un forfait ménage qui est lissé dans les prix à la nuit mais qui n'est pas qui n'est pas présent en additionnel, etc. Ça, c'est complètement impossible. Donc, comme je le disais hier, dans l'absolu, ça n'est pas grave puisque l'important, c'est la moyenne et c'est d'analyser les tendances. Donc, c'est pour ça que dans Pricelab, la politique est plutôt de vous montrer justement des tendances sur des typologies de biens et de ne pas vous montrer en détail logement par logement potentiellement concurrent, ce que chacun fait. Sinon, vous pouvez y passer des heures et dans tous les cas, ça n'a pas grand intérêt de copier la stratégie de quelqu'un en face si vous n'avez pas les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes charges, etc. Donc, l'important, c'est vraiment la notion de moyenne de tendance. Donc, en termes de… Donc là, on voit, vous pouvez analyser sur votre marché les tarifs qui sont pratiqués. Vous pouvez analyser l'occupation, les tendances d'occupation en fonction des jours de la semaine. Vous pouvez aussi analyser s'il se passe des choses en fonction des jours de la semaine. Est-ce qu'il y a vraiment des gros écarts en termes de prix ? Et ensuite, vous allez pouvoir aussi analyser non seulement les séjours qui sont pris en ce moment et pour les périodes à venir que vous sélectionnez, quelles sont les typologies de séjour qui se prennent en ce moment. Donc, chaque couleur correspond à des longueurs de séjour différentes. Et on vous dit aussi quel est le prix de base à la nuit qui est calculé sur ces réservations qui ont été générées. Donc, vous voyez finalement en ce moment, voilà les tendances. C'est plutôt ce type de séjour qui sont pris et le prix de base auquel ces séjours se sont loués est de temps. Par exemple, là, sur la date que j'ai sélectionnée, on voit tout en bas en rose, il y a eu six réservations. Donc, le rose, si on regarde la légende à droite, ça correspond au séjour de 29 nuits et plus et on est sur du 90 euros la nuit pour ces séjours-là. Donc, cette info, vous dit en ce moment quelle est la demande, quels sont les types de séjours qui se prennent. Donc, on voit clairement ici que c'est typiquement des séjours de 29 nuits et plus et de 15 à 28 nuits qui sont présents. Après, vous pouvez analyser, donc encore une fois, les durées de séjour mais aussi par rapport à la fenêtre de réservation combien de temps avant les gens réservent et après, vous avez des analyses sur tout ce qui va être équipement donc en fonction, puisque PriceLab récupère ces informations-là aussi, donc en fonction des réservations qui se prennent, quels sont les équipements qui sont les plus populaires en fonction soit de l'offre sur les logements soit en fonction des réservations prises donc ça permet potentiellement de désirer j'avançais sur le graphe suivant de voir quels étaient les équipements potentiellement les plus populaires les plus désirés par les voyageurs et après, on vous montre aussi ce qui est pratiqué donc encore une fois sur le marché que vous avez sélectionné en termes de remise donc vous voyez les logements qui proposent des taux de remise et vous voyez la même information mais cette fois en termes de volume de réservation en fonction des taux de remise donc ça peut vous donner une idée des taux de remise qui sont potentiellement les plus pratiqués et les plus populaires aussi qui génèrent des réservations soit en hebdomadaire soit en mensuel et après on vous donne aussi des informations sur ce qui est pratiqué en termes de forfait ménage donc là c'est appliqué au logement que vous avez sélectionné dans le filtre donc là par exemple les logements de chambre donc les forfaits ménage qui sont proposés sur les logements et ceux qui sont au final bookés donc sur les réservations et après pareil en termes de conditions d'annulation sur ces logements de chambre dans ce rayon voilà quelles sont les politiques d'annulation qui sont pratiquées qui proposent quelle est la proportion de logements qui proposent des frais additionnels par voyageurs supplémentaires ou est-ce que la grande majorité propose plutôt un prix qui est un prix de base pour tous les voyageurs donc tout ça c'est des données qui sont mises à jour tous les jours que vous pouvez récupérer par mail automatiquement si vous activez la synchronisation et donc comme je vous disais c'est accessible dans votre compte dans votre compte PriceLab vous pouvez créer des nouveaux rapports les activer donc soit vous en fonction de votre en fonction du secteur que vous voulez analyser soit ça va couvrir une ville entière ou alors si vous êtes sur Paris par exemple vous allez pouvoir créer des rapports par quartier pour vraiment avoir une vue une vue très fine je vais revenir sur mon écran précédent ensuite dans les nouveautés une qui est qui est vraiment très très pratique le multi-calendar donc vous y avez accès depuis votre menu Dynamic Pricing tout en haut vous avez le lien multi-calendar et en fait cette vue multi-calendar a pour but en tout cas c'est moi comme ça que je la conçois c'est à dire de devenir un peu votre page principale quand vous utilisez PriceLab aujourd'hui vous avez votre liste l'écran par défaut quand vous arrivez sur l'outil avec la liste des logements avec le Review Price tout à droite mais vous avez finalement assez peu d'accès à des fonctionnalités directement vous devez rentrer dans chaque logement pour faire vos réglages et du coup je rebascule vous allez pouvoir gagner vraiment énormément de temps je vous montre l'exemple si vous ne l'utilisez pas encore ça c'est votre écran standard quand vous utilisez PriceLab où vous voyez vos logements si vous utilisez des tags si vous utilisez des groupes vous pouvez activer désactiver la synchronisation vous voyez les indicateurs de performance mais après tous les réglages vous devez cliquer sur Review Prices pour ouvrir le détail du logement et aller faire des modifications donc les customisations mettre des exceptions sur des dates précises etc l'intérêt de la vue multi-calendar c'est que vous allez pouvoir sur un seul écran à la fois consulter mais aussi faire des modifications donc là vous avez les mêmes logements qui apparaissent sur cette vue vous avez aussi la possibilité d'activer désactiver la synchronisation directement mais surtout vous allez pouvoir directement ici ouvrir les customisations du logement faire vos modifications sauvegarder et vous rester sur votre écran vous pouvez aussi directement enregistrer vos modifications concernant les overrides donc toutes les exceptions que vous faites sur votre calendrier c'est pareil vous avez accès directement ici donc vous pouvez cliquer add pour directement ajouter une exception sur le logement concerné vous pouvez aussi voir directement les exceptions qui sont ou en tout cas les réglages qui sont appliqués donc que ça soit les customisations ici vous voyez tout ce qui a été appliqué en fonction des customisations que vous avez décidé au niveau du logement au niveau du groupe et au niveau du compte donc ça c'est très utile parce que c'est pas toujours évident de comprendre la hiérarchie des règles dans Price Lab si vous utilisez les groupes et les customisations juste pour être clair sur ce point je vous rappelle que quand vous allez dans Dynamic Pricing Customisation c'est là où vous allez gérer principalement les groupes ici en fond bleu vous avez ce qui est appelé chez Price Lab le compte donc le compte ça va être soit Airbnb soit votre PMS l'outil que vous avez connecté pour synchroniser vos logements avec Price Lab vous avez la possibilité dans Price Lab de mettre en place des règles au niveau d'un compte donc des customisations les mêmes que pour le logement des exceptions donc directement aussi au niveau du compte donc ce qui se passe c'est que les réglages que vous faites là au niveau du compte si vous faites des réglages là au niveau par exemple d'Airbnb ça veut dire que tous mes logements qui sont dans Price Lab qui sont connectés via Airbnb vont avoir ces réglages d'appliqués donc là fond bleu c'est le compte donc c'est soit Airbnb soit votre PMS ensuite vous avez la possibilité de créer des groupes donc ils sont sur fond vert pour les groupes c'est pareil vous créez des customisations vous donnez un nom à votre groupe et vous pouvez aussi appliquer des exceptions et enfin le dernier niveau c'est le logement donc vous pouvez faire la même chose sur le logement mettre des customisations et mettre des exceptions ces trois niveaux de hiérarchie cohabitent c'est à dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec un logement sur lequel comme on le voit je suis parti de l'écran comme on le voit par exemple grâce au multicalendar là par exemple je veux aller voir ce qui est appliqué sur ce logement là on vous dit voilà tous les réglages qui sont appliqués par rapport à des customisations qui ont été définies au niveau du logement ici il y a un réglage spécifique qui est appliqué parce que il y a une customisation qui est appliquée au niveau du groupe que vous avez décidé et qui s'applique et enfin vous avez aussi mis en place une customisation au niveau du compte et qui s'applique aussi sur telle date donc là en l'occurrence c'est un 7 nuits minimum du 14 au 20 mars donc ce qui est vraiment intéressant ici c'est que je sais que il y a pas mal de gens qui au début s'y perdent dans tous ces réglages là parce qu'ils se disent d'accord mais j'ai mis en place des réglages au niveau du compte des groupes et des logements là vous avez une vue et vous savez pour chaque logement ce qui a été mis en place ce qui a été appliqué donc ça vous permet d'aller vérifier si les réglages que vous avez mis sont bien ceux qui s'appliquent sachant que le fait d'avoir ces trois niveaux là peut vous apporter enfin peut vous permettre de mettre en place des stratégies très puissantes c'est à dire que vous pouvez mettre en place au niveau du compte des réglages qui sont vraiment nécessaires à appliquer à tous vos logements au niveau du groupe d'autres réglages au niveau du logement d'autres réglages et la hiérarchie dans tout ça c'est que PriceLab a toujours appliqué les réglages qui sont au niveau du logement donc si au niveau d'un logement vous avez mis une customisation par exemple ici je mets 10% de remise pour les X jours à venir si ce logement fait partie d'un groupe et que dans le groupe vous avez ce même réglage qui est activé avec une autre valeur c'est le réglage qui est au niveau du logement qui est prioritaire si vous avez ce réglage qui est en place au niveau du logement mais qu'il n'y a rien au niveau du groupe mais que par contre au niveau du compte Airbnb vous avez dit je mets 20% de remise sur tous mes logements ici sur celui-ci il n'y aura toujours que 10% qui sera appliqué parce que c'est ce qui est défini au niveau du logement qui est prioritaire s'il n'y a rien au niveau du logement PriceLab va aller voir au niveau du groupe s'il y a quelque chose ou pas s'il n'y a rien ce sera ce qui est au niveau du compte qui sera appliqué je vous enverrai le lien vers une page qui explique ces niveaux de hiérarchie mais en tout cas sachez que si vous commencez à utiliser les groupes vous allez ici très facilement pouvoir voir sur le logement qu'est-ce qui s'applique parmi tous les réglages que vous avez mis en place là vous allez pouvoir directement changer le groupe qui doit être appliqué au logement ici vous avez les tags que vous avez pu mettre sur le logement et ensuite vous allez pouvoir modifier directement ici prix de base prix minimum prix maximum vous retrouvez ces trois indicateurs de performance et après ce qui est intéressant c'est que on vous montre aussi directement les prix à la nuit sur les X jours à venir toujours sur cette vue vous pouvez encore une fois sur le calendrier directement sélectionner les dates pour mettre une exception en place et dire là c'est 89 euros la nuit donc là ça s'est rajouté et surtout ce qui est intéressant dans cette vue ce sont tous les filtres qui sont là-haut et qui vont vous permettre de quand vous faites un travail quotidien ou hebdomadaire de mise à jour ou de vérification de votre stratégie l'idée si vous gérez beaucoup de logements c'est soit via les groupes soit via les tags de filtrer l'affichage que vous avez ici et de dire par exemple si vous avez mis un tag je ne sais pas piscine par exemple vous allez afficher uniquement les logements qui ont un tag piscine et vous allez pouvoir directement les avoir les uns en dessous des autres et donc potentiellement comparer les prix facilement de l'un à l'autre donc si vous avez mis des tags pour des villes ou par exemple 5 chambres 3 chambres etc vous allez voir tous les logements concernés les uns en dessous des autres et vous allez pouvoir voir d'un coup d'œil les différences de prix de l'un à l'autre et pouvoir dire potentiellement tiens là celui-là je vais essayer ici je vais mettre par exemple une nuit minimum pour essayer d'obtenir une réservation celui-là finalement il est un peu plus en décalé par rapport aux autres je vais baisser mon prix ou je vais augmenter mon prix donc c'est vraiment c'est vraiment l'intérêt on a une question c'est quoi les tags alors c'est quoi les tags de maths et lorsqu'on met des tags est-ce que cela favorise l'apparition du logement dans les recherches via Google ou cela n'a rien à voir donc ça n'a rien à voir les tags qui sont ici ce sont les tags qui ont pour but uniquement de vous aider à organiser vos logements dans PriceLab donc les tags vous allez les gérer sur la page Managed Listings c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi donc dans votre menu PriceLab tout en haut Dynamic Pricing Managed Listings cette vue va vous permettre elle vous permet en fait d'accéder à tous les logements qui sont connectés vous avez connecté PriceLab avec votre PMS ou avec Airbnb tous vos logements sont importés dans PriceLab malgré tout vous voyez ici par exemple sur cet écran j'ai plein de logements connectés avec Airbnb par contre si je retourne sur ma page d'accueil PriceLab j'ai qu'un seul logement qui est connecté avec Airbnb tous les autres qui sont affichés sont connectés avec BookingSync donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous connectez votre PMS ou Airbnb avec PriceLab peut-être qu'il y a des logements sur lesquels vous ne travaillez pas pendant plusieurs mois ils ne sont pas loués ou alors pour X raisons il y a des logements vous ne voulez pas les voir dans PriceLab parce que vous ne travaillez pas avec vous n'avez pas l'intention d'utiliser la tarification dynamique ou n'importe quelle raison dans ces cas-là vous pouvez aller dans Manage Distincts et vous allez pouvoir décider d'afficher ou masquer ces logements donc par défaut quand vous allez importer vous connectez votre PMS ou Airbnb tous vos logements vont s'afficher par contre vous allez pouvoir dire non il y a des logements je ne veux pas les voir dans PriceLab donc vous pouvez décocher ici et ils n'apparaîtront plus ni sur la vue standard ni dans le multicalendrier ensuite c'est aussi depuis cette page Manage Listings que vous avez accès au tag donc en fait l'idée ici c'est tout bêtement dans la colonne tag sur le logement concerné vous tapez le mot que vous souhaitez vous tapez Entrée et ça crée le tag donc les tags après c'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser on va dire que généralement si si vous avez un compte PriceLab et que vous gérez des logements dans plusieurs villes différentes vous pouvez utiliser les tags pour choisir le nom des villes ça peut être par nombre de chambres ça peut être par je ne sais pas standard haut de gamme enfin voilà tout ce que vous avez besoin de segmenter en fait vous allez pouvoir mettre des tags et ensuite l'intérêt c'est que vous allez pouvoir sur cette vue multicalendrier filtrer la vue en fonction des tags donc un ou plusieurs vous pouvez afficher un ou plusieurs enfin sélectionner un ou plusieurs tags donc l'intérêt c'est de pouvoir quand vous travaillez sur vos prix vous concentrer sur des groupes de logements spécifiques que vous aurez filtrés via les tags c'est à ça que ça sert et c'est comme ça que ça se gère donc cette vue cette vue multicalendrier voilà l'idée vraiment c'est que d'un côté vous avez de l'information mais surtout vous pouvez directement aussi voir plusieurs logements et agir faire des modifications depuis cette vue sans devoir rentrer à chaque fois dans le détail du logement revenir en arrière etc ensuite je vais reprendre le fil donc ensuite la nouveauté qui a été lancée après cette fonctionnalité de multicalendard c'est ce dont je vous ai parlé précédemment c'est ce fameux neighborhood data donc le neighborhood data c'est quelque chose qui est on va dire un condensé de ce qui est disponible dans les markets dashboard et qui vient remplacer surtout si vous utilisez Pricelab depuis plusieurs mois qui vient remplacer ce qui s'appelait le base price help donc avant dans Pricelab vous aviez ici un lien base price help qui vous permettait d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous aviez des informations sur les logements qui sont dans votre secteur donc autour du logement sur lequel vous travaillez qui sont sur le marché vous pouviez filtrer par nombre de chambres et vous aviez l'information des différents positionnements pris de ces logements donc en fait maintenant cette information-là a été remplacée par le Neighborhood Data qui va vous donner accès au même type d'informations c'est-à-dire qu'en haut vous avez la possibilité de filtrer donc par défaut vous avez toutes les typologies de logements donc c'est les nombres de chambres après vous pouvez supprimer les filtres pour ne garder que ceux qui vous intéressent par exemple les quatre chambres appliqués et donc là vous allez avoir accès à des informations marché qui là encore une fois comme pour les markets dashboard ne vous donnent des informations que d'Airbnb filtrées sur les logements quatre chambres et là on va vous montrer le prix les prix recommandés par Pricelab qui ont été calculés pour votre logement votre prix actuel donc votre prix actuel qui est marqué en pointillé quand vous n'avez pas encore mis en place la synchro entre Pricelab et Airbnb ou votre PMS votre prix actuel c'est le prix qui est dans votre PMS donc c'est potentiellement quelque chose d'assez linéaire dès que vous allez activer la synchronisation entre votre PMS et Pricelab le prix recommandé forcément puisqu'il y a une synchro va être envoyé à votre PMS donc finalement ces deux courbes vont être identiques puisque votre prix recommandé devient votre prix actuel donc vous verrez les mêmes courbes et ensuite on revient sur cette notion de on va dire de gamme de proportion et on vous donne par date à venir les logements 4 chambres qui sont sur le marché ben voilà les prix qui sont pratiqués donc la proportion la plus basse de logement elle est plutôt à 308 euros la nuit la moyenne du marché les logements standards sont plutôt à 368 euros la nuit et après le haut du panier les logements les plus premium se positionnent plutôt à 450 euros et après on vous donne des informations sur l'occupation future du marché donc là les dates qui sont qui sont tout ce qu'il y a en rouge c'est les dates sur lesquelles vous avez des dates qui sont bloquées de votre côté là c'est l'information qui revient encore du market dashboard donc là vous voyez j'ai filtré sur 4 chambres donc on a l'info ici qui vous dit le nombre de logements qui sont sur le marché encore une fois des positionnements où est-ce qu'ils se situent sur ces logements là et en fonction des prix là vous voyez que les prix les points sont la localisation et ensuite vous avez le prix moyen qui est pratiqué par le logement donc ça c'est des informations qui remplacent le base price help et qui vont vous aider à affiner votre prix de base comme c'était expliqué dans le alors quelle est la différence avec le market dashboard la différence avec le market dashboard c'est que sur le neighborhood data vous avez très peu d'informations comparées au market dashboard là le neighborhood data vous avez les informations sur le positionnement prix de logements concurrents sur les sur les les semaines qui viennent vous pouvez filtrer par type de logement donc voilà jusqu'en décembre vous voyez les prix pratiqués c'est vous voyez uniquement ça vous avez une info sur l'occupation l'occupation future une idée du marché etc après dans le market dashboard vous avez beaucoup plus d'informations sur vous pouvez rentrer beaucoup plus dans le détail vous avez les prix et occupations qui sont pratiqués mais vous allez pouvoir aussi aller analyser comme je disais l'offre quel est l'état de l'offre sur le marché est-ce qu'elle est croissante décroissante quel est l'état des réservations qu'est-ce qui se passe sur les 7 derniers jours combien de réservations ont été prises sur ce marché-là et puis toutes les statistiques autour des prises de réservation des annulations dans le futur vous pouvez déjà identifier des pics l'occupation sur des dates précises les prix pratiqués le prix moyen auquel se prend les réservations sur les dates futures et puis toutes les tendances en termes de longueur de séjour délai d'anticipation tout ça vous n'y avez pas accès dans la partie neighborhood data la partie neighborhood data n'est qu'un échantillon du market dashboard dont l'objectif principal est de vous aider à affiner le prix de base de votre logement et d'avoir déjà un début de vue de ce qui se passe sur votre marché donc l'idée c'est vraiment quels sont les prix qui sont pratiqués par les concurrents quel est le taux d'occupation du marché pour les semaines et les mois à venir et identifier déjà aussi via les taux d'occupation futures sur quelle date il y a déjà des pics d'occupation et est-ce que les concurrents aussi pratiquent déjà des augmentations de prix spécifiques sur ces dates là donc ça c'est ce à quoi sert le neighborhood data et enfin la dernière nouveauté qui a été mise en ligne par PriceLab c'est encore une fois c'est une fonctionnalité qui est complémentaire et qui peut fonctionner complètement en parallèle de PriceLab donc en parallèle de la tarification dynamique donc juste pour j'ai expliqué cette notion cette notion hier ceux qui utilisent PriceLab depuis le plus longtemps PriceLab c'est la brique dynamic pricing donc ce sont toutes les fonctionnalités qui sont ici la gestion de vos prix dynamiques etc comme je vous le disais maintenant il y a les markets dashboard vous pouvez si vous le souhaitez créer un tableau de bord par ville un dashboard par ville secteur rayon c'est un coût additionnel mensuel et c'est à part c'est à dire que vous pouvez créer un compte PriceLab ne pas utiliser la tarification dynamique utiliser uniquement les markets dashboard le portfolio analytics c'est la même chose c'est à dire que c'est une fonctionnalité qui est pensée pour soit être complémentaire soit être indépendante donc vous pouvez très bien utiliser PriceLab uniquement pour le portfolio analytics soit vous pouvez l'utiliser en complément des autres fonctionnalités dont la partie dynamic pricing donc actuellement cette fonctionnalité elle est en bêta donc elle est gratuite vous pouvez y accéder si jamais vous ne la voyez pas apparaître sur votre compte PriceLab vous pouvez me le dire et je verrai pour qu'on vous ajoute l'accès ça dépend principalement de votre PMS et donc cette fonctionnalité portfolio analytics elle sert à faire des analyses sur justement vos performances vos logements donc c'est pour ça c'est pour ça que je vous disais qu'elle est aussi pensée pour être complémentaire et vivre en parallèle de l'outil parce que étant donné que vous connectez PriceLab avec votre PMS on récupère les informations de justement de votre PMS donc en fait on sait déjà quelles sont les réservations que vous prenez à quel prix vous louez les logements etc donc on peut déjà vous fournir une partie d'analyse sur cette partie là donc portfolio analytics pareil vous avez la possibilité par défaut vous allez analyser l'ensemble de tous les logements qui sont sur votre compte PriceLab vous pouvez filtrer soit par PMS par exemple soit par groupe soit par tag etc pour aller analyser justement en macro des types de logements spécifiques et on va vous donner une interface qui vous permet d'analyser sur soit les réservations prises les 30 derniers jours soit les séjours qui ont eu lieu les 30 derniers jours de pouvoir comparer sur une autre période vos revenus le délai d'anticipation moyen les durées de séjour le nombre de réservations donc ça par exemple la notion de durée de séjour elle est intéressante parce que étant donné que dans PriceLab vous avez beaucoup de fonctionnalités pour venir rallonger vos durées de séjour moyennes dans le temps si c'est un objectif pour vous avec les unités minimum dynamiques ici grâce à cet indicateur là vous allez pouvoir sélectionner des logements des périodes et voir si finalement la stratégie que vous avez mise en place elle donne des résultats ensuite dessous vous avez une vue qui elle vous permet l'idée c'est d'aller identifier très vite des logements qui performent et ceux qui ne performent pas donc chaque bulle c'est un logement et encore une fois comme sur votre tableau de bord avec les trois colonnes et les codes couleurs qui vous donnent des performances là c'est pareil c'est à dire qu'on va vous donner par code couleur et par axe on va vous montrer quels sont les logements qui ont des bons résultats et ceux qui ont des moins bons résultats donc en bas l'axe horizontal c'est le nombre de jours depuis la dernière réservation donc forcément tout ce qui va être à droite c'est les logements pour lesquels ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de réservation et la verticale c'est le taux d'occupation pour les 30 prochains jours donc forcément les logements qui sont en haut à gauche c'est ceux qui sont les plus remplis pour les 30 jours à venir et qui ont eu en plus des réservations récemment donc ceux-là a priori il n'y a pas besoin de s'en occuper par contre ceux qui sont en bas à gauche c'est les logements qui ont un taux d'occupation qui est plutôt faible pour les 30 jours à venir donc soit ici vous avez ceux où vous pouvez sélectionner directement une zone pour aller les voir et les sélectionner et décider d'aller travailler sur ces logements-là en termes de prix donc là vous avez ceux qui ont un taux d'occupation qui est faible mais il y a quand même des réservations qui ont été prises là si je les sélectionne on va vous dessous vous avez la liste de ces fameux logements et vous allez pouvoir aller sur chacun d'eux pour voir ce qui se passe et aller travailler dessus et par contre à l'autre opposé c'est plutôt déjà les logements qui ont un taux d'occupation qui est faible et en plus qui n'ont pas eu de réservation depuis plus de 30 jours potentiellement donc après vous pouvez les sélectionner soit vous savez et c'est normal parce que pour x raisons le logement est fermé ou ce genre de choses soit c'est pas normal et vous pouvez dire bon là il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur ces logements donc c'est à la fois une fonctionnalité qui est faite pour faire de l'analyse de performance et aussi pour visuellement rapidement voir là où ça va là où ça va pas après pareil vous avez des notions d'analyse de votre portfolio ou des logements que vous avez filtrés là-haut qui vous permettent de comparer énormément d'informations et d'indicateurs vos revenus le prix moyen à la nuit booké pour vos logements les durées de séjour etc les tendances par mois en termes de revenus en termes de prix prix loué à la nuit en termes de check-in en termes de lead time moyen donc délai d'anticipation moyen en fonction des mois encore une fois des tendances en fonction des jours de la semaine pour voir finalement quels sont les jours qui sont les plus qui rapportent le plus pour qui vous permettent de faire le plus de chiffres pour justement aller prendre des décisions derrière en termes de stratégie voir est-ce qu'il y a des choses à faire pour pour rebooster d'autres jours de la semaine pareil donc les délais d'anticipation les nombres de check-in etc et ensuite des tableaux qui vont nous permettre d'analyser de comparer notamment les durées de séjour par rapport aux fenêtres de réservation et après vous allez aussi alors si vous utilisez les market dashboard si vous avez créé un market dashboard pour votre compte sur votre marché vous allez pouvoir comparer finalement vos propres performances avec les performances du market dashboard que vous avez créé donc avec les performances d'un marché et vous allez donc là ça ne va pas donner grand chose parce que je suis sur des market dashboard qui sont aux Etats-Unis donc voilà l'idée en fait je sais que c'est quelque chose qui a été beaucoup beaucoup demandé ok comment on fait pour voir finalement si tout ce qu'on met en place dans PriceLab donne des résultats donc c'est une fonctionnalité qui est faite pour ça qui est faite pour justement arriver à commencer à comprendre et à voir ce qui se passe peut-être que vous avez déjà de votre côté des outils pour analyser justement vos résultats et vos performances en tout cas voilà c'est un outil qui vient s'ajouter et qui permet d'aller faire ce travail d'analyse alors est-ce que les données de réservation passées de nos PMS sont utilisées d'une quelconque manière pour formuler les recommandations de prix futur ou ces données de réservation passées de vos logements qui sont dans votre PMS à l'origine et quand vous connectez PriceLab on va les récupérer notamment pour vous proposer vous suggérer un prix de base au départ on les utilise à ce moment-là pour pour pouvoir justement faire cette suggestion de prix de base on peut continuer de les utiliser pour vos recommandations de prix au jour le jour mais vraiment sur la partie sur la partie recommandations de prix par contre chose importante ça ne fait pas forcément partie de la question mais les l'activité passée de logement d'un utilisateur PriceLab dans son compte sont utilisés à ses fins personnelles l'algorithme de PriceLab se source sur les channels ne se source pas entre tous les portfolios et tous les clients tous les clients je n'ai pas compris la question Alexandre sur la formulation de prix au jour le jour donc là vraiment c'est la dernière fonctionnalité qui a été lancée par PriceLab donc l'idée vraiment aujourd'hui c'était de vous faire un rappel ou en tout cas de vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas certaines des fonctionnalités des choses à côté desquelles vous êtes peut-être passées comme je vous disais n'hésitez pas vous avez un accès ici à l'aide encore une fois je sais c'est en anglais mais ça va arriver vous allez avoir de plus en plus de contenu en français qui sera aussi à disposition si l'anglais n'est pas un souci je vous invite vraiment à aller dans cette fenêtre et à taper le nom d'une fonctionnalité par exemple justement le Parfolio Analytics pour comprendre quelles sont les fonctionnalités et les bénéfices de chaque fonctionnalité si les données des réservations passées sont utilisées oui ou non oui les données qui viennent de vos PMS sur vos réservations sont utilisées pour à la base définir et vous aider à définir le prix de base et aussi pour vos recommandations de prix mais ce n'est pas l'indicateur majeur l'indicateur principal c'est la donnée marché et le prix de base que vous avez que vous avez défini donc voilà n'hésitez pas je n'ai pas préparé de slide avec mon adresse mail mais je vous la redonne c'est romain arrobas pricelab.co comme le nom de domaine de pricelab si vous avez la moindre question sur certaines de ces fonctionnalités que je vous ai présentées que ça soit au niveau des hiérarchies de groupe je vous enverrai le lien qui vous explique comment s'applique les différents niveaux de hiérarchie et puis je vous invite vraiment à aller découvrir ces fonctionnalités les tester concernant les markets dashboard si jamais pour x raisons vous n'avez pas eu le temps ou pris l'opportunité de les tester dites moi et je verrai pour qu'on puisse vous permettre de refaire un test de cette fonctionnalité si elle vous intéresse et puis n'hésitez pas par mail si vous avez la moindre question et je vous partagerai l'enregistrement de ce webinaire avec les slides aussi si vous voulez revoir ça à tête reposée voilà mais écoutez je vous dis merci pour votre temps j'espère vous avoir aidé et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end et un excellent week-end